Lors du match retour des 32e de finale de Fédéral 3 de rugby, Saint-Paul-les-Dax recevait Mérignac. Si les Bleus avaient remporté le match allé avec un avantage de 9 points en terre girondine, ils savaient que rien n'était joué d'avance. En effet, Mérignac venait avec un esprit de revanche, et la pluie et le vent étaient de la partie, de quoi rendre le jeu compliqué. Si le SPS ouvre néanmoins le score avec une pénalité, les deux équipes ont du mal à imposer leur jeu. Les ballons glissent dans les deux camps, et le chemin jusqu'à la ligne d'embus est compliqué. Mérignac venait sans pression, ils avaient un retard au match allé, après différent bien sûr, parce que le match allé on avait de belles conditions, un beau terrain, donc il y a eu beaucoup plus de jeux. Ici, le jeu a été freiné par les conditions, du vent, de la pluie, le ballon glissant. Donc que ce soit eux ou nous, on n'a pas pu vraiment mettre un autre jeu en place, on a réussi à faire quelques mouvements intéressants, mais très vite les ballons ont tombé, donc il y a eu beaucoup de mêlées, de jeux aux pieds, donc ce n'était pas très intéressant. Finalement, le SPS arrive à se démarquer et inscrit deux essais transformés. Les Mérignac s'accrochent, mais la défense saint-paulois est solide. Avec 17 à 0 pour les bleus, les blancs augmentent leur agressivité pour tenter de marquer. Il faudra attendre les toutes dernières minutes avant la fin de la première période pour voir Mérignac inscrire son premier essai transformé, qui clôture la première mi-temps 17 à 7. On a subi, on a eu un dernier quart d'heure de première mi-temps très compliqué, on n'arrivait pas à sortir de notre camp. Après, on sait que c'est une équipe très valeureuse, qui joue beaucoup, donc on a craqué juste avant la pause. On savait que cette équipe de Mérignac était très joueuse. Nous, voilà, on a dominé devant. Ça nous a pas mal aidés, on a réussi à concrétiser rapidement, à prendre le large. Après, on a géré, mais ça n'a pas été si facile que ça. Ayant pris de l'avance, Saint-Paul-les-Dacs se relâche un peu, et Mérignac tente d'en profiter. Cependant, comme en première période, les mauvaises conditions climatiques influent sur le déroulement du jeu. Le SPS inscrit une nouvelle pénalité et creuse un peu plus le score. Malgré tous leurs efforts, les blancs ne parviennent pas à rattraper et n'inscrivent pas de points supplémentaires. Avec un dernier essai transformé pour les Bleus, le match se termine avec 27 à 7 pour les Saint-Paulois. On a mis du temps à repartir et au bout de 20 minutes, on s'y est remis et on a repris le match en main. Si on n'y était pas devant ce match, avec ces conditions climatiques, on n'y serait pas arrivé. Donc, il fallait mettre les ingrédients devant. Devant, on ne s'est pas échappé, on s'y est filé et c'est passé. Pour eux, c'était compliqué, sachant qu'ils avaient un retard de plus 9 du match allé. Comme a dit Kevin, les fondamentaux étaient là, on a été rigoureux, on a été assez disciplinés. On a tenu notre rang. Il faudra rendre hommage à Mérignac, c'est quand même une équipe très jeune, qui a de l'avenir. Donc, maintenant, on sait qu'on est à une marche de notre objectif. Saint-Paul-les-Dax se qualifient pour les 16e de finale, qui auront lieu face à Mugron. Ça va être très compliqué. C'est une équipe qu'on a jouée déjà cette année, qu'on connaît très bien. C'est un derby. Donc, on s'attend à deux rencontres très, très difficiles.